Bonjour à toutes, bonjour à tous. Acteurs publics TV au cœur de la Convention des intercommunalités de France. On parle transition pendant deux jours. J'ai le plaisir de vous accueillir. Edouard Jossat, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver, monsieur le président de l'UGAP. Vous avez un emplacement, vous portez un certain nombre de messages. Vous allez à la rencontre des élus intercommunaux. Qu'est ce que vous leur dites pendant cette convention? Eh bien, d'abord, je dis que nous sommes à leur écoute dans un moment aussi stratégique que celui d'aujourd'hui, parce que je dirais comme ça va être le thème de la journée. La transition, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Voilà. Et donc, les enjeux n'ont jamais été aussi immédiats, puisque simultanément, il faut traiter les questions de mobilité décarbonée, la question des bâtiments, la question des déchets et aussi cet enjeu qui monte, qui est celui de l'artificialisation des sols, sachant que tous ces sujets sont liés, bien évidemment. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que tout ceci arrive au même moment où les enjeux de cohésion sociale n'ont jamais été aussi importants. Par exemple, la France urbaine, il y a quelque temps, on a vu la montée en puissance des enjeux, des inquiétudes face aux enjeux de sécurité qui sont liés à ces enjeux de cohésion sociale. Et on voit aussi que la sécurité, ce n'est pas seulement la sécurité des personnes, c'est aussi la sécurité des bâtiments et peut-être aussi celle des systèmes d'information. On ne parle pas assez, mais il y a eu des attaques informatiques de plus en plus redoutables. Donc tout ceci crée un contexte où il y a énormément de choses à traiter et où la contrainte financière ne va pas se réduire. Donc c'est pour ça que dans les sujets d'amélioration de la gestion publique pour permettre d'atteindre tous ces objectifs, l'enjeu de l'achat fait partie des sujets qui peuvent faire partie de la solution et du GAP très clairement a pour ambition de faire partie de la solution. L'UGAP fait partie de la solution. Rappelez-nous, Président, l'engagement fort, l'engagement extrêmement important de l'UGAP auprès des territoires, auprès des collectivités. C'est un engagement très important, je le disais. Cet engagement est historique puisque depuis sa création en 1968, l'UGAP a été conçu pour être au service de l'ensemble des administrations publiques et notamment les collectivités territoriales. Cet engagement s'est jamais démenté depuis. Et nous avons dans la durée, grâce à notre réseau, construit des partenariats qui sont dans la durée. Notre mission n'est pas du court terme, c'est de construire une relation de confiance dans la durée et si possible complète avec les collectivités territoriales. Et aujourd'hui, évidemment, notre priorité, c'est d'avoir une gamme complète de solutions adaptées aux évolutions de l'offre, mais aussi aux évolutions des attentes considérables dans tous ces domaines de transition qu'on a évoqués. Un engagement qui se développe, qui se renforce avec des actions notamment en matière de mobilité, c'est ça, de véhicules, en matière de transition numérique notamment ? Oui, tout à fait. Dans le domaine des véhicules, la palette des solutions s'élargit considérablement. Dans le domaine des véhicules légers, il y a eu un peu de retard à l'allumage, notamment sur les véhicules électriques, mais la palette s'élargit et j'espère que dès cette année, on aura une offre beaucoup plus large sur les véhicules électriques. Mais il y a aussi évidemment les transports en commun avec bien évidemment l'électrification des réseaux, des bus, mais aussi d'une nouvelle solution. Les bus à hydrogène, nous avons fait quelques belles opérations déjà sur les bus à hydrogène, même si c'est une solution qui est encore un peu coûteuse et qui nécessite beaucoup de réflexion sur l'organisation énergétique qui va autour. Voilà. Et puis, sans doute demain, le sujet va être aussi d'avoir des bennes à ordures décarbonées et d'autres, l'extension de l'électrification du gaz aux autres engins lourds qu'utilisent les collectivités territoriales et en particulier les intercommunalités qui ont une responsabilité particulière dans le domaine de la gestion des déchets. Et des transitions numériques également ? La transition numérique, elle est déjà là depuis quelque temps et ça va continuer avec notamment les solutions d'intelligence artificielle qui vont sans doute, dans un premier temps en tout cas, révolutionner la production de texte. Et ensuite, après, nous regardons aussi ces capacités, et ça, c'est très révolutionnaire, de faire du développement en recourant à l'intelligence artificielle. En tout cas, oui, c'est un domaine en évolution constante. Je dirais que dans l'immédiat, un des sujets majeurs, c'est la transition en particulier, c'est le développement du cloud dans les solutions numériques. Et sur tous ces sujets, bien évidemment, nous avons une offre complète. Et je voudrais insister aussi sur le fait que tous ces sujets nécessitent de l'accompagnement, ce qui nous a conduit à développer considérablement notre offre de conseil. Bien sûr, nous avons le conseil général en organisation, en stratégie. Et j'insiste sur le fait que dans la stratégie, nous avons développé des unités d'oeuvre destinées spécifiquement, par exemple, à la réalisation des spasaires, les schémas d'achats responsables. Voilà. Et au service de la stratégie plus largement générale des collectivités en matière de transition générale. Et nous avons aussi du conseil plus spécialisé, par exemple, sur la transition et les économies à faire sur les bâtiments, qui est un sujet majeur dans les enjeux de décarbonation. Nous avons aussi, évidemment, du conseil général en organisation immobilière, parce que l'usage des locaux change aussi en ce moment, avec le développement du télétravail. Voilà. Donc, nous essayons en permanence d'avoir des solutions opérationnelles et surtout très précises pour correspondre à chaque besoin. Avec un message qui rejoint le message porté aujourd'hui, demain, pendant cette convention des intercommunalités, le fait que les transitions, ce n'est pas hors sol, c'est concret, c'est pragmatique. Et vous êtes partie prenante de manière très opérationnelle de la mise en œuvre. Oui, ce n'est pas nous qui allons définir la manière de faire. Notre sujet, c'est d'avoir une boîte à outils complète, opérationnelle, permettant, en fonction des stratégies que retiendra chaque structure, chaque intercommunalité, en fonction de sa géographie, de ses contraintes de mobilité, de la volonté politique de ses élus, ce qui correspond totalement aux stratégies qui sont mises en place. Un message important, des outils adaptés aux attentes, aux besoins et des outils qui ont une approche sur mesure, si je puis dire. Derrière question, Edouard Jossa, président de l'UGAP. On se retrouvera au Salon des Mers, c'est fin novembre, où là encore, les solutions opérationnelles seront mises en avant. Ce sera là encore un rendez-vous important. Tout à fait, d'autant plus qu'encore plus qu'ailleurs, au Salon des Mers, les solutions, on les voit. C'est très impressionnant, toute la créativité, notamment les solutions de transition énergétique. Et en ce moment, par exemple, je pense en particulier aux révolutions dans l'éclairage. C'est un secteur très intéressant, l'éclairage, parce que vous pouvez à la fois trouver des solutions beaucoup plus économes en énergie, avec les nouvelles technologies, le solaire, etc. Il y a des très belles réalisations qui sont faites. Là aussi, l'UGAP a référencé un certain nombre d'acteurs innovants et nous espérons, une fois de plus, faire partie de la solution. Partie de la solution et des solutions innovantes. Merci beaucoup, Edouard Jossa, président de l'UGAP. On était ici au cœur des conventions, de la convention des intercommunalités. On se retrouvera au cœur du Salon des Mers. Merci beaucoup, Edouard Jossa. A très vite pour nos prochains échanges. Merci. Merci à vous. Merci.